alors j'ai cette truc là qui m'a été confié par un ami donc un ami qui a pas trop d'argent comme on peut voir la voiture la carrosserie est un peu pourri mais bon le principal pour lui c'est qu'elle roule et en fait il m'a parlé d'un souci de vibrations et de claquement du côté avant droit donc on va aller au garage et puis on va essayer de voir ce que je peux faire pour résoudre ce problème en fait donc c'est parti je fais une petite entraille pendant 20 secondes pour vous parler de ce chargeur sans fil qui m'a gentiment été offert par la marque il est compatible avec l'iphone 12 grâce à la coque spécifique il ya juste à le poser et paf sa charge en plus il est ultra design il existe aussi pour voitures tu as besoin du gps paf tu le poses dessus en plus il charge tous les liens sont dans la description donc bien arrivé au garage donc la première chose à faire dans le cas d'un bruit ou d'un jeu sur le train avant c'est déjà de mettre la voiture sur cric donc l'avantage quand le jeu est bien accentué c'est qu'on peut le voir très facilement donc là voilà on voit clairement qu'il ya un problème de gauche à droite de haut en bas ça a l'air d'aller alors l'amortisseur l'amortisseur est foutu il ya le soufflé en fait là qui est déchiré on voit carrément la tige d'amortisseur donc là il n'y a même pas à chercher à comprendre l'amortisseur est foutu en plus quand je faisais bouger un peu la jambe j'entendais un bruit de un bruit d'huile en fait donc pour moi l'amortisseur il est mort c'est il ya même pas négocier ces changements de l'amortisseur et le problème vient de la rotule de direction je sais pas si vous allez réussir à voir mais quand je bouge l'ensemble voilà la partie haute bouge mais pas la partie basse alors tout devrait bouger ensemble donc il ya bien la rotule de direction qui est foutu donc on va pas s'embêter on va changer rotule axial et rotule de direction c'est parti donc déjà je vais braquer entièrement à gauche pour pouvoir ramener la rotule axiale au plus près je vais prendre approximativement les mesures pour remettre à peu près ensuite il faudra faire un parallélisme moi je fais moi même donc c'est pas grave si je me remets pas tout à fait bien je vais prendre un point de repère et puis on va essayer de se remettre à peu près pareil je vais me mettre entre le haut de la caisse et la rotule on doit être à 25 et demi 25 et demi et puis bah c'est parti on dépose donc l'écrou de la rotule avec la clé à choc sincèrement ça va bien donc on compare en fait un tout simplement la neuve et l'ancienne et c'est exactement la même chose donc aucun problème donc on peut y aller moi j'aime bien la méthode marteau et puis si ça vient pas ça sera la méthode arrache rotule donc évidemment la méthode marteau ça fonctionne pas tous les coups des fois ça fonctionne donc évidemment le fait que sur une rotule qu'on compte pas remettre en place ça paraît évident parce qu'on abîme la tige filetée mon arrache rotule il est un peu gros mais faut pas hésiter à forcer un petit peu pour le passer on va venir mettre en contrainte il en existe des plus petits celui là il est fait pour les rotules de suspension il en existe des petits pour les rotules de direction mais j'arrive toujours à le rentrer un peu de force donc tant que ça va bien je vois pas l'intérêt d'en acheter un autre en fait donc quand on fait ça on vient pas serrer à mort non plus parce qu'il ya quand même un risque que ça pète que le l'arrache rotule pète c'est ça peut arriver pour moi je viens mettre bien bien en tension et je viens mettre des chocs là y'a pas j'ai été surpris là y'a pas eu besoin c'est bon donc moi vous voyez c'est un riz lent qui tient le soufflé donc je vais venir juste prendre une pince coupante voilà il n'a pas cassé on fait attention de pas abîmer le soufflé évidemment là on va pouvoir enlever le soufflé et accéder à la rotule axiale on va venir alors comment c'est foutu ici est ce que je peux tirer directement il n'y a pas de deux colliers ou quoi sur le bout du soufflé c'est curieux ça donc je vais venir tirer mais je vais essayer de pas le déchirer parce que j'ai pas de soufflé de rechange ça vient tout seul donc là on va venir des accouplés la rotule de direction sortir le soufflé et sortir la rotule axiale qui est bien 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 naze donc là on va remettre en fait on a deux options soit on remet la rotule on l'enfonce pas entièrement évidemment je peux pas remettre l'écrou on vient desserrer la rotule axiale ou dernière méthode bourrin un coup de disqueuse on coupe ça va plus vite c'est efficace aussi mais je vais évidemment pas le faire parce que si la rotule axiale n'est pas le bon modèle il va être un peu embêté pour repartir donc voilà l'état de la rotule de direction donc là clairement c'est mort 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 donc là on va venir enlever notre soufflé et on va venir désaccoupler la rotule axiale donc pour ça il faut un outil que j'ai déjà utilisé lors d'une précédente vidéo donc j'espère qu'il va passer parce que il démontre les rotules entre 35 et 45 mm bon et bien malheureusement mon démontre rotule axiale ne passera pas j'ai aucun moyen de passer une pincée tôt ou quoi que ce soit parce qu'il ya clairement pas de place donc en attendant toute façon vu qu'il faut y revenir pour l'amortisseur en attendant j'ai bien graissé on remonte le soufflé et puis on remet la rotule en place c'est parti et puis on remet la rotule et puis on remet la rotule en place c'est parti et puis on remet la rotule et puis on remet la rotule et puis on remet la rotule en place c'est parti donc attention de bien enfoncer le soufflé à fond en butée et de bien serrer le collier ensuite on va tourner le volant dans l'autre sens et on va voir si le soufflé tient en place si le soufflé sort c'est qu'il était mal monté donc là le soufflé est bien sur la crémaillère il n'a pas bougé donc c'est impliquable il faut passer les espèces de petites dents en fait donc c'est parti je remet la rotule de direction en place donc on a l'écrou de 13 ici on va juste le desserrer on va venir passer un petit coup de brosse métallique voilà on n'applique rien du tout ici et c'est parti on serre donc je vais essayer de me remettre à peu près comme l'autre puis je vais mesurer j'avais 25 et demi en braquant à fond on doit être à peu près pareil donc on est à peu près comme ça hop on vient réengager la rotule dans la fusée et on vient serrer tout ça donc on peut éventuellement presserrer un petit peu à la clé à chocs mais on vient terminer à la main là on n'est plus sur du 17 ah si c'est bon donc je ne connais pas le couple mais je sais à peu près à combien ça sert pas plus que ça le jeu est toujours un petit peu présent alors non il n'est pas présent c'est parce qu'il faut serrer la mâchoire ici en fait c'est la rotule qui vient baloter en serrant la mâchoire là le jeu va disparaître donc je la serre pas trop parce qu'il faut encore régler donc on avait dit à peu près 25 et demi donc il faut la rallonger attendez on n'était pas tout à fait à fond donc moi ce que je fais alors faites un parallélisme il n'y a rien de mieux si vous n'avez pas d'habitude c'est que je vais aller rouler avec la voiture et en fait vu que le parallélisme était déjà bon de base je vais ajuster la longueur de la tige en roulant jusqu'à ce que le volant soit droit donc c'est une technique que j'emploie depuis très longtemps et ça marche très bien j'ai pas d'usure sur mes pneus du moment que le volant était droit avant et qu'on le remet droit le parallélisme est bon voilà est-ce qu'on peut ajuster oui nickel je serre suffisamment l'écrou de 13 pour pouvoir régler la biellette en roulant donc évidemment je vais pas aller faire du drift on va juste remettre le volant droit je vais faire ça ici dans le garage je vais pas m'embêter donc voilà moi je vais faire ma technique c'est à dire que je vais rouler volant droit si la voiture chasse à droite je vais raccourcir la biellette si la voiture chasse à gauche je vais la rallonger je vais faire ça une dizaine de fois une quinzaine de fois jusqu'à ce que le volant revienne droit ensuite je vais faire un test sur route je teste dans les ronds-points si ça tourne normalement ou pas et puis voilà ça sera bon donc moi je vous laisse ici et on se reverra dans un futur épisode ça sera dans quelques mois je pense pour le changement de l'amortisseur mais je pense qu'on mettra un truc d'occasion on va pas se faire chier donc tu vois là je suis dans un parking je viens d'avancer tout droit et en gros le volant il se calibre comme ça alors qu'il devrait être comme ça mais si je fais ça la roue droite va tourner à droite donc ça veut dire qu'elle devrait être plus vers l'intérieur donc il faut que je rallonge la biellette donc je rallonge la biellette et on refait un essai donc là le volant est braqué entièrement à droite j'ai fait deux tours directs sur la tige de la biellette et on va voir le retour de direction comment il se comporte voilà là le volant il a envie de la gauche il se barre quand même à gauche donc il faut rallonger encore alors là après deux trois essais on doit être à peu près bon parce que je démarre le volant est droit et il faut freiner en freinant le volant reste droit alors c'est qu'on est à peu près bon après évidemment en roulant on peut corriger finement mais là le réglage grossier est à peu près bon donc vu qu'on est dans un parking et que l'adhérence est moyenne moi ce que je vais faire c'est prendre de la vitesse et écouter le ripage si il y a un ripage excessif au niveau des pneus ça va couiner sur le sol donc dans ces cas là on peut donner plus ou moins d'ouverture mais là il va falloir agir sur les deux biellettes c'est un peu plus compliqué mais je sais faire ça correctement sinon moi pour tester le ripage le meilleur moyen c'est de freiner sur un dos d'âne humide un petit dos d'âne humide vous freinez dessus et tu vois tout de suite s'il s'arrête ou pas voilà donc moi je corrige ça et puis une fois que c'est fait je resserre la mâchoire de la rotule et puis et puis c'est tout bon donc je vous dis à la prochaine bon bah l'autre amortisseur est pas mieux quand on voit la tige déjà ça craint